Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Les Vraies Voix, sans Cécile de Ménibus, qu'on devrait retrouver demain, mais qui a un léger problème quand on fait de la radio, une extinction de voix, et faire de la radio sans voix, c'est un peu compliqué. Alors on embrasse Cécile, on lui souhaite bien évidemment un très prompt rétablissement. Au menu des Vraies Voix, à 17h30 pour le grand débat, l'Iran promet de riposter après l'attaque d'Israël contre son consulat à Damas en Syrie. La frappe a fait 13 morts, dont 7 Iraniens, selon la télévision d'État iranienne. Dans ce contexte, l'Union Européenne appelle l'État hébreu à la retenue, après la frappe qui a tué également aussi à Gaza 7 travailleurs humanitaires. Alors parlons vrai, l'Iran a-t-il le moyen de riposter contre Israël ? Est-ce que la Syrie, elle aussi frappée, peut frapper Israël ? Croyez-vous que la guerre à Gaza va continuer encore longtemps et à cette question, craignez-vous une extension du coffli au Proche-Orient ? Vous dites oui à 64%. Notre expert du jour sera David Rigoleros, chercheur à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix, la France et Veuve avait dit Georges Pompidou lorsque le général de Gaulle était décédé. Il était à l'époque le locataire de l'Élysée. Et il y a 50 ans, Georges Pompidou s'éteignait à son tour, 4 ans après son mentor. Une présidence interrompue par la maladie et ce qui marquait aussi la fin d'une période, celle des 30 glorieuses, ces décennies de fortes croissances tirées par l'expansion économique et la reconstruction de l'après-guerre. Et on vous pose cette question, est-ce que c'était mieux avant, en particulier sous Pompidou ? Y avait-il un cap au plus haut niveau de l'État, contrairement à aujourd'hui ? Vous avez vécu les années Pompidou, quels souvenirs en gardez-vous ? Venez témoigner au 0826 300 300 et à cette question. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connue ? Vous dites oui à 86%. Notre expert du jour sera Michael Miguer, éditorialiste à Forbes et auteur du livre Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France chez Ramsey et nos éditorialistes du jour. Les vraies voix sud radio. Avec, on peut le dire, l'incontournable. Le président de l'Institut de la Parole, moi je dis que président c'est un peu faible pour vous, le roi, l'empereur irait mieux. Restons sans imprévident. Vous êtes sûr ? Ça me va très bien. Pourtant je ne suis pas du tout dans la flagornerie. Non, parce que tu ne te fais pas. Françoise Degoy, qui aimerait qu'on l'appelle sa majesté, mais qui n'ose pas le dire. Non, pas du tout, je déteste ça. En revanche, j'aime avoir le pouvoir des majestés. Et si j'avais le pouvoir, mon petit bonhomme, je ne vous dis pas ce que j'en ferais sur vous. Je ne l'ai pas, malheureusement. Vous m'enverriez voir France Travail ou Pôle emploi à l'eau ou la femme, c'est ça ? Non, directement au goulag, directos, voilà. De classe en milieu. De vieux, c'est faux mieux. Je voudrais me faire un coucou à Cécile quand même. Bien, bien, Cécile de Ménibus, tu nous manques et je voulais te dire pourquoi tu nous as laissé dans les mains de Philippe David comme ça, ce n'est pas possible. Oui, parce que ça commence à faire long, mon cher Philippe. Vous voulez que je vous laisse ? Non, pas du tout. Ah mais en blague. En blague. Et enfin, vous avez reconnu Françoise Degoy, éditorialiste Sud Radio, auteur de l'œuvre qui n'avait pas d'amis publiés chez Plon. Et enfin, Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région Normandie en charge du développement économique. Ah, ça vous fait rire. Non, à qui je demanderais l'asile politique si jamais. Françoise Degoy, vous me voyez au goulag, je ne sais pas où, en Sibérie ou ailleurs. Vous m'accueilleriez au moins ? Volontiers. Mais oui, la Normandie est une terre de paix. Non, non, mais vous, le goulag, pour vous, c'est un goulag métaphorique. C'est-à-dire, on vous met dans une pièce et on ne vous donne que de la salade à manger pendant 15 jours. Là, je peux vous dire qu'on vous condamne au silence, mon cher Philippe. On me condamne à la laitue, sans rien, pas un bout de viande, pas un bout de pain, rien. Et notre auditeur du jour, direction une ville où on vient d'arriver, il y a un peu plus de deux mois maintenant, la belle ville de Lyon, la capitale des Gaules. Bonsoir Olivier. Bonsoir Philippe et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors vous, votre coup de gueule va être à quel sujet ? Par rapport au budget de la France, qui se creuse 3 milliards d'euros de déficit. À plus de 3 milliards. On est à 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards, voilà. Et bon, vous avez parlé de Pompidou, mais c'était la dernière année de Pompidou qu'il y avait les budgets en équilibre depuis 74, 75. 74, absolument. C'est le budget de 73 réalisé, exécuté, pardon, 74, absolument. On vous retrouve dans quelques instants, tout de suite, le répondeur. Oui, bonjour, c'est Gérard de Toulouse. Alors, concernant la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, je n'ai pas de mots pour dire mon dégoût d'une certaine Amérique qui empêche de débloquer les fonds nécessaires à l'armement de l'Ukraine. Encore plus écœurée quand elle demande à Velinsky de ne pas attaquer les raffineries russes. Cette Amérique ne veut pas prendre conscience que des Ukrainiens, épris de liberté, se battent pour préserver cette liberté et la nôtre. Ben oui, mais... François Dewey ? Mais l'Amérique est en pleine période électorale. Voilà, le nouveau paquet d'aides est bloqué par les Républicains au Congrès, tout simplement. Et ça influe véritablement, voilà. Les Américains ne veulent pas trop s'engager pour l'Ukraine. Pour eux, c'est loin. Il y en a la moitié qui ne savent même pas placer ça sur une carte. Vous savez, on s'imagine que les Américains savent même où se trouve Paris, mais allez donc dans le camp de Sasse-Penfant ou le Nebraska. Vous allez leur dire alors, au hasard, où est-ce que Paris ? Voilà, il faut quand même bien réaliser que c'est une guerre pour les Américains qui est très bien, lointaine, parce qu'elle leur permet de vendre des armes. Mais il ne faut quand même pas non plus exagérer. Et ça, c'est très douloureux. Les Américains ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas été assez médiocres dans l'assistance qu'ils ont donnée. Mais comme le dit François, il doit faire attention à ne pas aller trop loin, très clairement. Sophie Gauguin ? Oui, je pense que ce n'est pas forcément isolé. On voit bien que tout le monde essaie de trouver les voies de passage. Effectivement, il y a un temps électoral qui renforce certainement cette forme de diplomatie, entre guillemets. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même aussi fait largement avancer les choses. C'était Gérard de Toulouse qu'on remercie pour son message. Et on a de plus en plus de messages sur le répondeur. D'ailleurs, on vous remercie. Tout de suite, Olivier Delion. Alors, vous, vous voulez parler de la dette, Olivier. Et c'est vrai que ça fait 50 ans qu'il a été exécuté le dernier budget en équilibre en 1974. Tout à fait. Chaque année, il y a le budget qui se creuse. Et les mille à gauche, les mille à droite, personne n'a pas fait. Bon, les dépenses sociales, déjà. Et la classe moyenne, ils payent au niveau des impôts et d'augmentation. On ferme les entreprises, on ferme les PME. Et on met encore du social, du social, du social. À ce moment-là, bon, à un moment donné, le budget explose. Ce qui est le cas actuellement. Et bon, en plus, bon, au mois d'avril, il va y avoir une notation des... Une dégradation de la notation par les agences comme Fitch, Standard & Poor's, etc. Voilà, voilà. Et à ce moment-là, on va emprunter encore plus cher. Et encore, voilà. Voilà, bon, c'est infernal. Bon, je ne sais pas la solution. Mais bon, voilà. Je ne comprends pas. Et nous, on paye, on paye, on paye. Voilà, la classe moyenne... Juste un Gérard. On va faire réagir les... Un Gérard, un Olivier, on va faire réagir les vrais voix. Françoise de Gois. D'abord, moi, j'en ai marre de la dramaturgie sur la dette. Parce que tous les économistes sont en train, d'abord, y compris le chef économiste de l'Observatoire économique, Eric Heillard, qui explique que, ok, nous avons une dette abyssale, bien sûr. Le budget en équilibre avant 1974, premier choc pétrolier. Je veux dire, les politiques ne sont pas que des irresponsables. Ils ont aussi à affronter des événements qui sont hors de leur volonté. Choc pétrolier, il y en a deux, sous le septennar. 73 et 79. Et nous avons le clovide. Bon, je veux dire, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut arrêter de dramatiser aussi la signature de la France. Elle est encore très valable. On se bat pour prêter de l'argent sur les marchés financiers à la France, sans contrepartie. La France a autant, comment dirais-je, d'investissements. La France possède le dehors, possède des participations dans des grandes industries, beaucoup plus, d'ailleurs, que notre décicite. Je lisais un papier passionnant là-dessus, sur, et ce n'est pas des économistes, et je le veux les deux gauches, c'est des gens, des économistes sérieux, qui disent qu'on ne peut pas entraîner non plus tout le pays dans la dramaturgie pendant un mois. La note de Maudiz, Philippe, c'est le 21 avril, je crois. La note de Fitch, c'est le 26. La note de Fitch, c'est le 28. Et le 25, on a les chiffres du chômage qui seront mauvais pour le premier trimestre 2024. On ne va pas passer un mois d'avril entier à nous expliquer que tout est grave. Ça n'est pas si grave. Voilà. Sophie Gauguin. Oui, quand même. Oui, allez-y, si vous voulez. Non, parce qu'on n'a plus le temps, sinon vous ne réagissez pas, Sophie Gauguin. Il nous reste 6 secondes, alors là, ça va être compliqué. Très vite, 6 secondes, je pense que les Français se demandent à quoi sert ce déficit, surtout, dans l'action concrète et le service qu'il aurait proposé aussi. Ça, c'est grave. Vrai sujet. Vous restez avec nous, Olivier, puisque vous allez être notre révoi du jour, et vous êtes, je suis sûr, préparés pour mettre une pâtée au qui-c'est-quit, qui l'a dit, à Philippe Bilger, Françoise Degoy et Sophie Gauguin. Vous êtes prêts. Il y a l'air, il y a l'air, c'est à voir, c'est à voir. Ah bah écoutez, je vous préviens, aujourd'hui, les questions sont de très, très haut niveau. J'ai des doutes sur le fait que vous puissiez, sauf qu'au fait, Sophie Gauguin, répondent correctement. Il fallait bien que je vous mette un scut, Françoise Degoy, à 17h30. On se retrouve pour le grand débat, ce qui va parler de temps qui sera le Proche-Orient. Mais tout de suite, Félix Mathieu, les trois mots dans l'actu, et juste avant, il y aura l'inquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy et Sophie Gauguin. Dans quelques instants, les trois mots dans l'actu. Bonsoir, Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Et trois mots dans l'actu qui sont ? Qui sont rente, dignité et frappe. Gabriel Attal promet de taxer les rentes pour calmer son aile gauche et chaudée par le durcissement annoncé du chômage. Douze communes de Seine-Saint-Denis prennent un arrêté contre l'État à cause du manque de moyens dans les établissements scolaires. Et puis les États-Unis réclament une enquête rapide et impartiale après ces frappes israéliennes qui ont tué sept travailleurs humanitaires à Gaza. Merci, Félix Mathieu. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur la défiance des Français contre le gouvernement, sur l'insécurité que vous voulez requérir, M. le procureur. Pour ne pas risquer d'être long, je voudrais résumer ce qui me paraît intéressant dans la page qui m'a informé. Je suis frappé de voir que la défiance des Français à l'égard du pouvoir sur le plan de sa capacité à lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, s'augmente. Il y a pratiquement 95% des gens qui considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour lutter contre l'insécurité, même le terrorisme. Au-delà de cela, ce qui me frappe, c'est que non seulement la droite et l'extrême droite sont en pointe dans cette défiance, mais que même à gauche, il est LFI, les écolos et évidemment, c'est tout d'ailleurs, quasiment, sont sur la même ligne, un peu en dessous. Et donc, derrière tout cela, il y a des conséquences qui deviennent assez préoccupantes. On s'équipe dans les lieux, dans les domiciles. On est prêts à l'autodéfense. Et c'est un climat globalement dévastateur, que je comprends, mais qui me fait un petit peu peur, comme si en réalité, l'esprit public était envahi uniquement par l'insécurité, qui est certes un problème capital, mais il y en a d'autres. Réaction courte, Françoise de Gois, Sophie Gauguin. L'esprit public, en tout cas l'esprit médiatique, avec un certain nombre, en plus de ça, de médias qui ne font que ça. C'est leur fonds de commerce. Je ne vais pas parler ici d'une certaine télé ou d'un certain groupe, mais la réalité, c'est que 80% de la ligne éditoriale, c'est quand même l'effet divers, la sécurité, machin, fait truc, et truc bidule. Je ne pense pas que dans la réalité du cœur des gens, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, la sécurité n'arrive pas en priorité, pas plus que l'immigration. Ça reste la vie chère, ça reste encore l'écologie. Et puis, voilà, par ailleurs, le gouvernement aussi coupe les gens pour se faire battre. Vous savez, gérer l'insécurité et rassurer les gens, c'est aussi une attitude personnelle. Et il n'y a rien aujourd'hui dans l'attitude d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal et d'Éric Dupond-Moriti. Peut-être Gérard Darmanin pour rassurer les gens, honnêtement. On a quand même l'impression que c'est le bal des clowns, sérieusement. Sophie Gauguin. Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un sentiment d'insécurité. Parce qu'en fait, on le vit quand même. Il suffit de regarder les chiffres en augmentation, quelles que soient les causes, notamment l'explosion des délits. Et de plus en plus, au plus près, avec des gens, des habitants, que ce soit en milieu urbain, à la campagne. Et donc, on est vraiment dans la réalité des chiffres et des faits. Et on voit très bien que les gendarmes sont à bout dans leur mission, parce qu'ils doivent être sur tous les fronts. Et d'ailleurs, François, je vous invite à lire l'article du Figaro qui m'a servi d'aujourd'hui. Tout de suite, trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. On n'a plus le temps. Trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Trois mots qui sont rente, dignité et frappe. Gabriel Attal promet des propositions d'ici juin pour taxer les rentes. Une réponse à l'incendie qui couvre dans son groupe Renaissance. Même la présidente de l'Assemblée, Yael Brunpivé, critique son idée de durcir l'assurance chômage. Jour de grève des enseignants. 12 communes de Seine-Saint-Denis prennent un arrêté exigeant 5000 euros par jour de l'État. 500 euros par jour de l'État au nom de la dignité humaine tant qu'il ne fournit pas des moyens à la hauteur pour les élèves. Et puis, les États-Unis réclament une enquête rapide et impartiale après ces frappes israéliennes qui ont tué 7 travailleurs humanitaires hier à Gaza. Condamnation y compris chez les alliés de l'État hébreu. Les vraies voix Sud Radio. Taxer les riches, taxer les riches, on va taxer les riches. Oui, bon, on va se calmer, on n'en est pas là. Gabriel Attal n'en est pas à scander, on veut taxer les riches dans des manifs. Pour autant, le Premier ministre a dégainé cette annonce en mode pompier devant son groupe Renaissance. Une mission, puis des propositions d'ici juin pour taxer les rentes, sans trop plus de précision pour le moment. On n'en est pas nommé Thomas Piketty au ministère de l'Économie. Il n'empêche que l'annonce vise de toute évidence à calmer le courroux de ce que certains appellent son aile gauche. Car ce matin, un poids lourd de la majorité, la présidente de l'Assemblée, Yael Brunpivet, a dit publiquement tout le mal qu'elle pense du durcissement de l'assurance chômage déjà annoncé par le Premier ministre. Si l'effort n'est pas partagé, je ne suis pas à l'aise. On ne peut pas demander aux personnes qui sont sans activité en recherche d'emploi d'avoir leur durée d'indemnisation réduite si de l'autre côté, on n'a pas cette justice qui fait qu'on ne regarde pas la taxation de ceux qui ont le plus bénéficié d'une situation particulière. L'assurance chômage, nous avons déjà réduit la durée d'indemnisation. Il ne faut pas toucher des paramètres aussi importants, aussi rapidement, sans avoir évalué la réforme précédente. Travailler sur le chômage, c'est beaucoup plus global que simplement se dire qu'en réduisant la durée d'indemnisation, on va remettre les gens sur le marché de l'emploi. Je pense que la situation est malheureusement beaucoup plus complexe. Yael Brunpivet ce matin chez nos confrères de France Info. Y a-t-il une fracture dans la majorité à ce sujet, Philippe Bilger ? Non, mais j'ai l'impression que ce qu'elle vient de dire, c'est le en même temps, et c'est ce que va faire Gabriel Attal. Un petit coup à droite, et puis un petit coup à gauche. Tout ça, c'est improvisé. Je veux dire, ça ne me paraît pas résulter d'un dessin cohérent. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je crois que c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites, Philippe Bilger, quand vous entendez Marc Ferracci cet après-midi. Député Renaissance des Français de l'étranger. Marc Ferracci, il a cette particularité, c'est un des seuls amis réels d'Emmanuel Macron. Il était témoin de son mariage, c'est un des plus proches. Il prend la parole à l'Assemblée Nationale contre ça. Je veux dire, c'est la première. Là, véritablement, Gabriel Attal est en but, littéralement, à une levée de bouclier qui n'a rien à voir avec un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ils ont vu les sondages, ils regardent, et ça va ne faire que s'effondrer. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Ça tombe sous le sens. Dans un moment pareil, réduire encore la suite dans le chômage, c'est complètement suicidaire politiquement. Et je pense qu'Attal va être obligé de reculer. Sophie Gauguin. Encore une fois, tout ça, c'est de la mise en scène et, je pense, beaucoup de communication. C'est-à-dire que... Vous croyez ? Je ne crois pas, pas cette fois. Gabriel Attal essaye de lancer des ballons d'essai. Il le savait que le déficit serait à ce niveau-là, que ce serait difficile. Oui, je suis d'accord. La Banque de France l'avait annoncé à la fin de l'année. Donc moi, je maintiens quand même qu'ils ont caché une partie de la vérité aux Françaises et aux Français. Et qu'aujourd'hui, comme à chaque moment, ils tentent de trouver des voies de passage qui ne sont pas celles-là à la fin, malheureusement. Mais, encore une fois, les classes moyennes seront ponctionnées, me semble-t-il. Deuxième mot. Dignité, 12 communes de Seine-Saint-Denis prennent un arrêté pour attaquer l'État sur le manque de moyens des établissements scolaires, Félix. Romainville, Montreuil, Lacourneuve, Bobigny, Bagnolet, Pantin, ces villes de gauche ont toutes pris un arrêté qui ordonne à l'État de leur payer 500 euros par jour jusqu'à ce qu'ils mettent des moyens à la hauteur des besoins éducatifs. Les syndicats du département réclament, par exemple, 5000 postes d'enseignants, 3000 devis scolaires, ils dénoncent la vétusté de certains bâtiments. Bref, un département moins bien loti que les autres. Des arrêtés municipaux sur le fondement de la dignité de la personne humaine. C'est la jurisprudence morsant sur orge quand le Conseil d'État avait autorisé une maire à interdire le lancer de nains sur sa commune. Et c'est dans ce contexte qu'intervient par ailleurs un mouvement national des enseignants. Grève notamment contre les groupes de niveau prévus à la rentrée prochaine au collège, comme l'explique la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, Sophie Vénétité. Les groupes de niveau, ça revient à prier les élèves, à mettre d'un côté les plus faibles et de l'autre côté les plus forts. Gabriel Attal nous dit que c'est pour faire progresser les élèves. Or, tout montre que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, une très grande majorité des professeurs sont contre. Les parents d'élèves nous rejoignent de plus en plus dans cette mobilisation. On sait aussi que des inspecteurs et des chefs d'établissement ont pu manifester leur mécontentement. Donc bon, il ne doit peut-être plus rester que Gabriel Attal qui est pour. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas trier nos élèves et qu'on veut toutes et tous les faire réussir. Sophie Vénétité, jointe par Clément Barguin pour Sud Radio. Le SNES-FSU comptabilise 36% de grévistes au collège, 15% pour le ministère. Et le troisième mot qui va nous emmener vers le grand débat des vrais voix, c'est frappes imputées à Israël. Oui, l'Iran jure de riposter suite au raid sur le consulat à Damas en Syrie. L'attaque a fait 13 morts, 6 Syriens et 7 Iraniens. Selon la télévision d'État, l'Union Européenne en appelle à la retenue. Autre frappe, celle qui a tué 7 travailleurs humanitaires à Gaza hier. L'État hébreu évoque une manœuvre non intentionnelle. Israël doit faire davantage pour protéger les civils innocents à Gaza, déclare aujourd'hui le chef de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken. C'était lors d'une conférence de presse avec son homologue français, Stéphane Séjourné, sur la même longueur d'onde. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. Les États-Unis réclament une enquête rapide et impartiale sur cette frappe et ça nous amène évidemment au grand débat des vrais voix, Philippe. Tout de suite, notre grand débat, craignez-vous une extension du conflit au Proche-Orient ? Pour le moment, vous dites oui à 63%. Avec nous, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Votre dernier numéro est intitulé Liban, polycrise et menaces existentielles. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Une question cash pour une réponse cash et on part en pub. Est-ce que l'Iran a intérêt à un embrasement de la région ? L'Iran, pour l'instant, n'a pas du tout intérêt à un embrasement de la région, même s'il peut difficilement rester les bras croisés compte tenu de la frappe qui vient d'avoir lieu. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, aujourd'hui, c'est Zach qui prend vos appels. Les vraies voix sud radio, le grand débat du jour. L'Iran promet de riposter après l'attaque imputée à Israël contre son consulat Damas. La frappe a fait 13 morts, dont 7 Iraniens, selon la télévision d'État. Dans ce contexte, l'Union Européenne appelle l'État hébreu à la retenue après la frappe qui a tué 7 travailleurs humanitaires à Gaza. Alors parlons vrai, l'Iran a-t-il les moyens de riposter contre Israël ? La Syrie, qui a été elle aussi frappée, peut-elle aussi frapper Israël ? Et croyez-vous que la guerre à Gaza va continuer encore longtemps ? À la question du jour, craignez-vous une extension du conflit au Proche-Orient ? Vous dites oui à 64%. Avec nous, notre expert du jour, David Rigouleros, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Le dernier numéro est intitulé Liban, polycrise et menaces existentielles. On fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que vous craignez une extension du conflit au Proche et Moyen-Orient ? Pour répondre très rapidement à l'interrogation de Sud Radio, d'une manière qui ne m'imposera pas une réflexion approfondie. Oui, de toute manière, je crains une extension du conflit. Mais une fois que j'ai dit cela, et ça n'est pas pour fuir mes responsabilités, les interrogations pertinentes que vous formulez, Philippe, supposent une omniscience de ma part dans le domaine géopolitique, et je ne l'ai pas du tout. Et je suis heureux d'avoir un invité qui, lui, s'y connaît. Ce dont j'ai l'impression, c'est que, bien sûr, l'Iran ne pourra pas demeurer sans réaction. Alors, je ne connais pas les modalités de ce qu'elle mettra en œuvre. Et, par ailleurs, j'ai l'impression, en tant que profane dans ce domaine, qu'Israël fait à peu près ce qu'elle veut, complètement en roue libre. Alors, mais peut-être que j'ai tort. Françoise Dubois. Moi, je ne crains pas une extension du conflit. Pour qu'il y ait une extension du conflit, l'extension du conflit, on l'a déjà connue. Les guerres arabes, on a déjà connue 67-73. Il faudrait que les grandes nations arabes rentrent dans la danse. Ce n'est pas le cas. L'Arabie Saoudite, certes, évidemment, a suspendu les accords d'Abraham, qu'elle a elle-même aidé à signer, et qu'elle a elle-même généré pour mille raisons technologiques. Mais ces accords ne sont que suspendus. Maintenant, il faudra qu'Israël paye un prix plus élevé. Pour les accords d'Abraham, ils sont là. La Jordanie ne bouge pas. L'Égypte, bien sûr que non. Non, je pense que l'Iran va riposter, mais comme elle riposte toujours, pas directement, à travers ses outils, ses proxys, ce qu'on appelle les proxys. L'Iran va riposter dans la mer rouge, ce qui devient de plus en plus un problème pour le fret international. Je dirais juste que... Pourquoi Israël fait ça ? Je ne sais pas si Israël est en roue libre, ça, ce n'est pas le sujet, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, c'est vraiment une frappe, entre guillemets, préventive, j'ai envie de dire. C'est le signal au Hezbollah, c'est-à-dire pour éviter la guerre du Nord. Vous savez, Israël est coincé depuis dix ans entre Gaza au sud, Hamas, et le Liban au nord, avec une très sévère défaite lors de la dernière guerre du Liban. Vraiment, le Hezbollah avait marqué des points, et l'armée israélienne avait été quand même littéralement foncée. Donc, je pense que le signal, ces frappes préventives, c'est à destination du Hezbollah et donc de l'Iran. Et l'Iran riposte, certes, avec les outils, ses proxys, et non, pas d'extension. L'extension, ce serait une entrée en guerre des pays arabes, ce n'est pas le cas. Sophie Gauguin. Oui, je crois qu'en fait, à chaque fois, tout est tellement mesuré. Moi, je ne suis pas une experte non plus, c'est pour ça que ça m'intéresse de vous entendre, monsieur, mais on sait très bien que rien n'est décidé au hasard, et qu'on attend des effets boomerang souvent ou papillons, et que du coup, les relations diplomatiques entre les uns et les autres sont d'autant plus importantes pour éviter cet embrasement. C'est comme ça que j'analyse la situation. Je serais heureuse de vous entendre. David Rigouilleros, pour reprendre, vous allez répondre à tout le monde, mais je vais reprendre un mot de Française Soasdegois, frappes préventives. Est-ce qu'à votre avis, à Damas, c'était des frappes préventives ? Quand on regarde ce qui a été visé, c'est plus qu'une frappe préventive. C'est que c'est le top 3 de la force Alkots, qui est la force des gardiens de la Révolution au niveau régional, qui a été décapitée. Donc il y a les principaux, il y a celui que Mohamed Reza Zahedi, qui était le chef à la fois sur le Liban et sur la Syrie, son adjoint en Syrie, 4 officiers, il y avait manifestement une réunion de l'ensemble, qui était dans l'annexe de l'ambassade iranienne, ce qui n'est pas rien, puisque l'annexe en question, qui abritait aussi la résidence de l'ambassadeur, d'ailleurs, Ossène Akbari, a été intégralement rasée. Donc c'est plus qu'un message. Il y a potentiellement une logique escalatoire qui est anticipée, notamment sur le front nord, et qui s'est élargie à la Syrie. La Syrie, Damas, de toute façon, n'est pas en situation de répliquer. En revanche, la vraie question, c'est quelle va être la réaction de Téhéran, parce que celui qui a été éliminé, c'est le plus haut responsable de la force Alcoz depuis Soleimani, qui avait été éliminé par les Américains en janvier 2020. Donc il y a incontestablement quelque chose qui est... C'est quelque chose de très important qui vient de se passer. Bien sûr, mais on est d'accord que c'est pour la guerre du Liban, mais vous pensez vraiment... Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que ce seront les proxys qui vont riposter ? Vous croyez vraiment que l'Iran va riposter ? Non, 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 je n'ai pas dit que l'Iran riposterait directement. Mais avec les proxys, l'Iran ne pourra pas s'en tenir à une simple riposte, une simple réplique, compte tenu des personnalités qui ont été vidées, même si ce n'est pas les premières, puisque en décembre dernier, il y avait déjà un général, Sayed Razie Moussaoui, qui avait été tué. À nouveau, le 20 janvier, c'était le chef des services de renseignement de la force Alcoz en Syrie. Mais là, c'est vraiment les personnes les plus importantes de la force Alcoz. C'est même l'adjoint du chef de la force Alcoz, qui est Ismaël Khrani. Philippe Bilgerd doit agir. Est-ce que, au nom de l'ignorance derrière laquelle je me suis réfugié tout à l'heure, est-ce que j'ai dans la tête une citation célèbre ? Je me suis envolé vers l'Orient compliqué avec des idées simples. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, l'Orient est toujours aussi compliqué ? Est-ce qu'on peut l'appréhender avec des idées simples ? À votre avis, quand on est un responsable de haut niveau ? L'Orient n'a jamais été aussi compliqué. Il ne dérange pas sa réputation de ce point de vue-là, effectivement. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'aujourd'hui, il y a des logiques systémiques qui n'existaient pas forcément à l'époque de l'auteur de la formule en question. Donc, c'est bien ça qui préoccupe tout le monde d'ailleurs aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une inflammation des fronts. Alors, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, il y a un élargissement qui est contenu. Mais il est de facto déjà à l'œuvre. On n'est plus sur le seul théâtre de Gaza. Et d'ailleurs, on sait bien qu'il y a la mer Rouge, il y a le front nord potentiel, et puis il y a la question syrienne. Donc, pour l'instant, c'est contenu paramétré, mais au fil des semaines, il y a une incrémentation à la fois des frappes et des personnalités ciblées. Et donc, ça soulève beaucoup de questions sur les attendus potentiels. J'ai une question. Comment vous verriez du coup le meilleur positionnement de la France par rapport à ses récents événements dans sa tradition ou dans la façon dont elle peut gérer ? Enfin, gérer, oui, ça fait rire. Elle n'a aucun pouvoir, la France. Non, mais d'autres grandes puissances se positionnent. Est-ce que vous pensez qu'il y a des signaux qui sont attendus ? Pas du tout. La France, c'est une condition équilibrée, mais la France n'a pas les moyens de toute façon, en tant que telle, de peser sur les choses. Elle ne joue pas la partie du tout, la France. C'est bien quand c'est vous qui le dites. Parce que sinon, François Zegoy m'aurait coupé la parole. Non, non, non. François Zegoy, laissez répondre David Grigolero. C'est important. Non, mais là, en l'occurrence, les grands acteurs, ça va être les Etats-Unis. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Téhéran interpelle les Américains en leur demandant quelle est leur position par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, on voit bien que là, on rentre dans la cour des grands. C'est ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Quel que soit le positionnement français qui est louable en la circonstance, c'est toujours un souci d'équilibre. Mais en termes performatifs, c'est relativement limité. On le voit bien d'ailleurs, même dans la question libanaise où la France est très active avec les Etats-Unis. Pour le moment où vous êtes 62% à craindre une extension du conflit au Proche-Orient, vous le craignez, vous ne le craignez pas, appelez-nous au 0826 300 300 où on ira dans quelques instants. Philippe, vous aviez une question, Sophie Gouillard ou non ? Philippe Bilger. Philippe Bilger. C'est exactement ce que je pensais. Si vous le permettez, je l'ai fait de mon... À Françoise de Bois. Moi, je voudrais qu'on aille plus loin parce que vous savez très bien, ça fait des années que vous travaillez sur ces questions, j'imagine, et ça fait des années que nous connaissons absolument ces moments de tension extrêmement puissants, notamment de la part d'Israël, bien sûr, mais pas simplement. Vous savez très bien qu'en permanence, la tension est permanente au-delà du plateau du Golan, dans le sud, beaucoup moins, paradoxalement, plus dans le nord. Donc, si on se projette un petit peu, est-ce qu'on commence déjà à parler ? Vous savez très bien que les diplomaties continuent à se parler. C'est-à-dire que même si, comment dirais-je, Israël bombarde l'annexe de l'ambassade et décapit d'une partie d'Al-Khot, mais pas de la totalité, nous savons très bien que malgré tout, il y a des missiles dominicis qui travaillent. Vous savez très bien que l'Arabie saoudite, par exemple, a un rôle prépondérant. On a bien vu que Ben Salmane n'a pas fermé la porte aux accords d'Abraham. On a bien vu que les grandes nations arabes sont déjà dans l'après, sont déjà dans l'idée d'une reconstruction, notamment de Gaza, sont déjà dans l'idée de ces échanges de technologies, sont déjà dans l'idée de la préparation. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est-à-dire que derrière le spectaculaire et la logique escalatoire que je ne vous suis pas du tout là-dessus, il y a quand même une diplomatie qui continue à travailler dans l'ombre. Vrai ou faux ? David Rigolero et on part au 0826-300-300. La diplomatie continue de travailler mais on voit à quel point c'est difficile, notamment dans le cas du Liban. Parce que et les Français et les Américains ont fait passer un message au gouvernement libanais en disant qu'il y avait le risque très élevé d'un nouveau front à brève échéance. Et donc, effectivement, quand je parle de logique escalatoire, pour l'instant, elle n'est pas actée puisqu'elle est contenue. mais elle prend une dimension particulière avec un certain type d'événements et en l'occurrence, même si vous évoquez l'Arabie saoudite, etc., qui sont aussi actifs dans l'ombre, il n'y a pas eu une remise en cause totale de la dynamique en question, mais elle est fortement conditionnée à des attendus justement sur la problématique palestinienne. Bien sûr. Pour l'instant, on est loin du compte parce que de toute façon, il y avait une formule de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, le lendemain ou deux jours après, le 7 octobre, a dit « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Et ce qui vient de se passer, c'est aussi le fait que les Israéliens considèrent que les règles du jeu avaient changé. Et donc, c'est un souci pour les Américains, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas envie d'être entraînés justement dans un conflit notamment avec l'Iran, mais évidemment, c'est une question que tout le monde se pose parce que, justement, tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas de logique escalatoire, mais on n'est jamais à l'abri d'un point de bascule qui suscite un engrenage. On part au 0826 300 300 avec notre vrai voix du jour, Olivier Delion. Rebonsoir, Olivier. Rebonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous inviter. Alors, est-ce que vous craignez une extension du conflit au Proche-Orient, notamment avec l'Iran, la Syrie, etc., comme ça a frappé l'Iran, mais sur un territoire syrien ? Alors, Israël, elle joue vraiment sa survie actuellement. Bon, elle a le droit de se défendre. Bon, avant, elle a une guerre religieuse, une guerre islamiste, parce que l'Iran, quand il y avait le Shah d'Iran, Israël ne s'est jamais inquiété de ce côté-là. Mais l'Iran, elle pousse ses pions en série au Liban. Et bien, moi, j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, il faut parler aussi des Israéliens qui sont à la frontière libanaises. Ils sont tous partis de leur maison parce qu'ils sont bombardés tous les jours. Bien sûr. Par le Hezbollah. Un Carmiel, par exemple, tous les jours, tous les jours. Alors, moi, j'ai une question. On parle de Liban, la guerre contre Liban. Il n'y a plus de Liban. Il n'y a plus de Liban. Maintenant, le Liban, c'est un terrain, c'est un terrain de Hezbollah, qui est une caserne ouverte pour les terroristes islamistes, ce qu'il faut dire. Moi, je voudrais poser la question à votre invité. Est-ce qu'il y a encore un gouvernement libanais qui dirige le Liban ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Olivier, restez avec nous. On va faire répondre David Rigouleros. Est-ce qu'il y a encore un État et un gouvernement au Liban ? C'est toujours le problème du Liban. Le Liban n'est pas en mesure d'assurer sa souveraineté tout simplement parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'acteur du Hezbollah est un acteur central. Il a son agenda, mais qui tient compte quand même, malgré tout, des réalités libanaises. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Hezbollah a refusé jusqu'à présent de s'engager de manière massive. Tout simplement, il y a une logique de retenue qui est un calcul parce que ce serait évidemment catastrophique pour le Liban. Donc, on voit qu'il y a de la part de chacun des acteurs, quel que soit d'ailleurs leur positionnement, il y a une logique, on va dire, paramétrée, calibrée, mais avec une incrémentation du caractère belligène. Le sujet fait beaucoup réagir. On retourne au 0826 300 300 avec Dominique qui nous appelle de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Dominique. Oui, bonjour à vous. Est-ce que vous créez une extension ? Oui, on vous écoute. Alors, est-ce que je crée une extension ? Difficile à dire au Moyen-Orient parce que les choses sont toujours assez imprévisibles, mais une chose est vraiment dommageable, c'est que la voix de la France ne porte plus du tout dans cette partie du monde. Voilà. On va être très clair, l'alignement de la position française sur celle des Etats-Unis a déconsidéré les recours qui auraient pu avoir lieu. Ensuite, on a quand même ce conflit en Ukraine, pardon, excusez-moi, ce conflit en Ukraine qui est à la fois compliqué parce que deux foyers comme ça sont pas aussi incendiaires, c'est dangereux effectivement pour la paix du monde. Je voudrais répondre juste une minute à Dominique. Très fort, ça réagit beaucoup. La France ne porte plus depuis bien longtemps. Depuis 1956. Bien avant le 7 octobre, après il y a eu Chirac avec son amour. L'échec de Suez. Attendez, la politique arabe avec Yasser Arafat, le lien d'amitié pur, profond entre Chirac et Arafat, mais la réalité c'est que la France ne pèse plus depuis bien avant le 7 octobre au moins 20 ans. Véritablement. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Jaffar qui nous appelle du Gard. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est un petit peu droué, je suis routier. Oui. Je voulais dire par rapport au conflit au front s'orien, ce n'est pas un conflit religieux. Ce n'est pas un conflit religieux. Ceux qui disent ça, c'est de la propagande. Parce que les juifs, ils ont toujours vécu. Par exemple, moi je suis d'origine marocaine, mes parents, il y a très longtemps que je n'ai de la Palestine, on sait très bien comment ça se passe. Par exemple, au Maroc, il y a 30% de juifs, il n'y a pas de problème avec les juifs. Le meilleur copain de mon père, c'est un juif. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de religion, c'est une question de territoire. Voilà. Jaffar, merci, il nous reste 40 secondes pour faire répondre David Rigoulerose. David Rigoulerose pour répondre à Dominique et à Jaffar. Premièrement, l'influence de la France s'est terminée dans cette région et si oui, depuis quand ? Et deuxième question, c'est un conflit de territoire et pas un conflit religieux comme le dit Jaffar Dugar ? Concernant l'influence de la France, il est vrai qu'elle est partiellement dévaluée. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. D'ailleurs, sinon, on ne serait pas sollicité comme c'est le cas pour le Liban aux côtés des Américains. Concernant la question du conflit, c'est un conflit multiforme. Donc, il ne se réduit pas à un paramètre uniquement territorial par rapport à un autre paramètre qui serait plus religieux. C'est ça qui fait d'ailleurs le caractère inextricable pour l'instant de ce conflit. Merci beaucoup, David Rigoulerose. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Votre dernier numéro est d'ailleurs intitulé Liban, polycrise et menaces existentielles. Merci, on a eu beaucoup d'appels, on n'a pas pu prendre tout le monde. Merci à vous. Il y aura de toute façon le coup de projecteur à 18h35 sur les années Pompidou. Tout de suite, le qui sait qui qu'il a dit et ça nous promet un qui sait qui qu'il a dit d'anthologie. Olivier, et dans les starting blocks, on se retrouve dans quelques instants. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Et on se retrouve dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gouin et Sophie Gauguin et c'est l'heure du qui sait qui qu'il a dit. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Olivier, êtes-vous prêt pour le qui sait qui qu'il a dit ? Vous êtes le premier à répondre et après, c'est la foire d'empoigne. Je suis prêt, mais je ne suis pas fort dans ce jeu. On commence par une question à un point. Qui sait qui qu'il a dit sur les sorties scolaires qu'il ne doit pas y avoir de pudeur fondée sur la religion qui s'exprimerait dans le cadre de l'école ? Olivier. Attal ? Non. Nicole Bellouvet ? Bonne réponse de Françoise de Gouin qui marque un point à la ministre de l'Éducation. Franchement, ça va les trois points ça au moins. Personne ne la connaît Nicole Bellouvet. Je suis méchant, pardon Nicole Bellouvet. Qui sait qui qu'il a dit à un point ? Non, c'est pas comme Attal. Qui sait qui qu'il a dit sur certaines critiques envers Aya Nakamura ? Là, on est dans le délit. C'est du racisme pur et dur. Donc, il faut arrêter. Olivier. Rachida Dati. Bonne réponse d'Olivier. Un point. C'est trop facile, toi. Ça date un peu tout ça. Ça date à Noirel. D'un feu de l'humour à la... Ça date à Noirel. Elle est très bonne. Elle est pas mal. Vous avez un niveau pyramidal. Oh, excellent. Qui sait qui qu'il a dit ? Alors là, à trois points, c'est plus compliqué puisque ce n'est pas un homme ou une femme politique. Qui sait qui qu'il a dit sur la laïcité ? Olivier. Oui, l'école est en danger. Olivier. 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 Je crois que c'est Michel Offray. Non. Alain Finkiel. Alain Finkiel. Bonne alain Finkiel. Je l'ai dit en même temps. Ah non. On l'a dit en même temps. Je viens être ruandé. Non, non, non. Non, ça va pour lui. Qu'est-ce que l'arbitre d'aujourd'hui ? Excuse-moi. D'habitude, Finkiel, ça n'existe pas. C'est Alain Finkiel Crot. Donc non. Toi, tu l'appelles Finkiel dans tes déjeuners. François, vous avez eu la chance d'avoir un point. Non, non. Ça suffit. Tu partages deux points. Bon, je mets trois points chacun. Allez. Merci. Vas-y, mais c'est Philippe. Non, trois points à Philippe Bilger qui a été plus rapide qui dit Finkiel. Mais c'est dégueulasse. Mais Finkiel, ça n'existe pas. Mais montre l'exemple. S'il vous plaît. Montrez l'exemple. Non. Non, je ne suis pas là. Faut le jeu, les rangs fous. Je vous mets trois points aussi. Allez. Mais si, mais si. Mais si. S'il vous plaît. N'importe quoi. C'est dingue. Finkiel. Appelez la sécurité. Je vais faire un coup d'État. Ouais, c'est ça. Finkiel. Finkiel, il y a la moitié des gens ne savait même pas qui c'est Finkiel. Qu'est-ce que vous pensez qu'Olivier pense de vous ? Olivier, vous êtes prêts ? Vas-y, Olivier. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Raphaël Luxman défend une orientation dans la continuité de ce qu'a fait François Hollande au pouvoir. Je sais. Attendez, Olivier et c'était ce matin sur Sud Radio. Je sais. Sud Radio. Je ne sais pas. Manon ou pas. Bonne réponse de François de Gouin qui l'a mis au deux points. Non, je prends l'exemple c'est que tu es au courant de rien. S'il vous plaît. Vous êtes bien sur Sud Radio. Vas-y, Olivier. Vas-y, Olivier. Qui c'est qui qui l'a dit Olivier à trois points depuis sept ans nous avons un gouvernement qui ruine la France. Olivier. Marine Le Pen. Marlex. Non. Ciotti. Rotario. Non. Non. Qui ruine la France. Oui. Qui ruine la France. Non, c'est le même parti que Marine Le Pen. C'est moi. Ah oui. Je suis. Bonne réponse. Elle était un peu plus rapide. Oh, mais si. Mais si. Deux fois trois points pour moi. Si, si, si. Je vous mets trois points à tous les deux. Elle était plus rapide que Mekhine. Elle était plus rapide. Vous savez que lorsqu'un gagne il a droit aux trois points. Mais moi, c'est moi qui ai gagné là. François, vous étiez loin derrière. Non, mais non. Allez, une petite dernière. On est à combien là ? Il arrête pas de me gruger des points. Neuf, six et un pour Olivier. Sophie Gauguin est aux abonnés absents. Allez. Moi, j'observe. Elle est sérieuse. Elle est juste sérieuse. Une petite dernière à deux points. Qui c'est qui qui l'a dit ? Allez, à trois points. Qui c'est qui qui l'a dit ? Olivier, ne vous laissez pas. Les écologistes veulent sauver la planète. Les socialistes soutiennent sur le terrain l'autoroute à 69. Les algues vertes et la pêche industrielle en Bretagne. Il y a une forme de contradiction. Olivier. Quoi ? Trois points. Vous pouvez député la question. Les écologistes veulent sauver la planète. Les socialistes soutiennent sur le terrain l'autoroute à 69. Les algues vertes et la pêche industrielle en Bretagne. Il y a une forme de contradiction. Marie. Olivier. J'ai donné une partie de la réponse. Marie Toussaint ! Oui, Marie Toussaint, technoliste, écologiste. Mais évidemment ! Je laisse Marie répondre. Écoutez, c'est Françoise qui a répondu. Et donc, est-ce qu'on peut faire le compte ? Françoise Debois, 12, 6 pour Philippe Bilger. Mais j'ai partagé de poil et poil et poil. C'est le faux, Olivier. C'est une victoire. Françoise, il est trop fort dans ce jeu. Qu'est-ce que... Non, s'il vous plaît, ne faillotez pas, Olivier. Non, non, elle n'est pas trop forte, Olivier. Olivier, mais merci, merci de votre soutien moral. C'est très dur dans cette équipe. Merci beaucoup, Olivier. On fera des cours de rattrapage à Sophie Gauguin. Il n'y a pas de problème. Il est très sympa, Olivier. À 18h30. Merci à vous, Olivier, qui êtes à Lyon. On nous écoute désormais sur 105.8. À 18h35, on aura notre question du jour, notre coup de projecteur. Les années pompides, où sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connues ? On se retrouve dans quelques instants. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix, avec Philippe Bilger, Françoise Degoy, Sophie Gauguin, qui sont en bonne forme aujourd'hui, sauf Sophie Gauguin pour le qui-c'est-qui qui l'a dit. Non, mais elle observe, elle fait de l'anthropologie. Vous avez appris ? Elle fait de l'anthropologie. Elle est devant la cage et elle voit les animaux devenir fous. Je suis amère, on te le confère. J'étudie les comportements. Non, mais vraiment, je suis amère. Non, mais on a partagé des points qui étaient induits, vous, concernant. Vous avez triché. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est fou, cette mauvaise foi. Avec la complificité d'un chauve... Il y en a qui ont le plan. J'ai compris que c'était moi. Dans quelques instants, vous avez la parole. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Avec des vaches qui maigrissent à vue d'œil jusqu'en avoir la peau sur les os, ce cauchemar des éleveurs bovins, la MH, la maladie hémorragique épisodique qui touche une vingtaine de départements du Sud-Ouest, témoignage d'une éleveuse particulièrement touchée en Haute-Garonne. Ce week-end, lors d'une conférence organisée par Mediapart, une humoriste de France Inter, Maaudrama, a déclaré, je cite, « En tout cas, dans trois ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « Patriarchaca », vous avez bien entendu, « Tu vois, il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je ne sais pas me battre, je ne suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je ne peux que les encourager. » Un authentique appel à la sédition, voire même à la guerre civile, doublé d'un refus de respecter le vote démocratif, bref, des pourropos qu'on peut qualifier, sans être dans l'outrance, de factieux. Mais je dois avouer que la réaction de Fabien Roussel m'a plu pour la première partie quand il a dit, je cite, « On n'incite pas à la violence ni à la haine, donc oui, ça me choque. Oui, il ne faut pas appeler à prendre les armes. Mais la seconde partie m'a beaucoup moins plu quand le secrétaire national du PCF a ajouté, je cite à nouveau, « Mais comment on fait pour se faire entendre quand 80% des Français sont contre la réforme des retraites à 64 ans et qu'elle nous est imposée au 49-3 ? » Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas comparer un appel à la guerre civile et l'utilisation d'un article de la Constitution qui fait partie des règles parlementaires. À ce micro, j'ai critiqué l'usage à tir-larigot du 49-3 par le gouvernement Borne, mais bien qu'éminemment condamnable, cet usage est légal et s'il souffre la comparaison politique ou éthique et peut-être assimilé à un passage en force contre les représentants du peuple, il ne peut pas être condamné d'un point de vue légal. La différence fondamentale entre les deux, c'est la violation de l'état de droit et l'usage, soit éminemment contestable, de ce même état de droit. » Vous avez raison et je trouve que c'est l'une des perversions d'aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment la classe politique ne devrait de près ou de loin justifier la violence ou la provocation à la violence. C'est extrêmement grave et c'est à cause de cela d'ailleurs qu'on a des dérives insupportables tous les jours. François Delgoix ? Oui, bien sûr, je ne comprends pas Fabien Roussel qui m'a toujours paru être, bien qu'il ait un amour immodéré des punchlines qui font sa notoriété mais qui ne feront pas son résultat électoral. Regardez déjà à combien il est coté sur les européennes. Je pensais qu'il était plus sérieux que ça. Moi, évidemment, je suis une farouche opposante du Rassemblement national mais la question de la violence n'est pas acceptable et malheureusement, je sens quand même des propos qui sont assez limite-limite. Oui, c'est toujours le débordement pour exister. Enfin, je veux dire, la loi, rien que la loi et je pense que déjà, la société se porte très mieux. On n'a pas besoin de surenchérissement à chaque fois. Tout de suite, vous avez la parole, Félix Mathieu. Avec aujourd'hui ces trois lettres qui se transforment en cauchemar pour les éleveurs MHE, maladie hémorragique épisotique. Concrètement, des vaches qui d'un seul coup maigrient sa vue d'œil au point d'en devenir cadavériques avec des ulcères plein la bouche. Alors forcément, dans ces cas, les éleveurs se battent pour éviter la contamination à tout le troupeau. Pour en parler, nous sommes avec une éleveuse particulièrement touchée à Saint-Ignan, en Haute-Garonne. Bonsoir, Alice Levasseur. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous en êtes à combien de cas sur votre exploitation depuis 6-7 mois vous concernant ? Alors, ça a commencé le 28 septembre. Ça a été le pic tout le mois d'octobre. Et sur un troupeau d'environ 90 animaux à la reproduction, on a une soixantaine de cas cliniques. Une soixantaine de cas. Ça a commencé comment ? Comment vous en êtes rendu compte ? C'est des vaches qui, en fait, ont les muqueuses des nez. Enfin, chez nous, du moins, ça s'est caractérisé comme ça. Les muqueuses du nez noires. Des vaches qui ne mangent plus, qui bavent énormément. Et en fait, c'est des vaches qui ont eu des ulcères et des plaies très importantes dans le système digestif et dans la bouche. Ça les a enrichi de manger. Il y a eu aussi des vaches qui l'ont manifesté par des gros problèmes locomoteurs, des boiteries, tous ces problèmes-là. Et du coup, c'est des vaches qu'on a dû aider fortement à manger, qu'on a dû médicaliser. Et alors, s'est posé la question, j'imagine, d'éviter la propagation à tout le cheptel. Vous dites une soixantaine de cas. Comment vous avez fait pour éviter les contaminations entre vaches ? En fait, le problème, c'est que la maladie se propage par un moucheron, un culicoïde qui pique une vache et qui, en allant piquer une autre, propage la maladie. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen à l'heure actuelle de protéger les vaches et d'éviter la propagation. François, vous avez une question. Oui, j'ai deux questions. En fait, la première, c'est est-ce que vous arrivez à sauver les vaches ? Ça, c'est un sujet. Premièrement, à les rétablir suffisamment pour qu'elles continuent leur vie sans trop souffrir, ne serait-ce que ça, parce que c'est important. Et le deuxième point, c'est est-ce que le gouvernement a tenu sa promesse parce que ça faisait partie des premières mesures pour calmer la colère des agriculteurs ? C'était vraiment du sonnant et du trébuchant. Alors, concernant le premier point, c'est là aussi très variable parce qu'il y a des vaches qui ont manifesté des symptômes comme chez nous, en fait, des problèmes digestifs, d'alimentation et tout ça. D'autres qui ont manifesté des problèmes locomoteurs, d'autres qui ont manifesté via des avortements. Nous, on a des vaches qui n'ont pas survécu. On n'est pas les seules. Malgré plusieurs fois des traitements, tout un protocole mis en place, ce sont des vaches qui sont mortes. Encore à l'heure actuelle, on a des vaches qui semblaient aller mieux cet hiver et jusqu'à il y a encore deux mois et qui, là, sont en train de rechuter de manière assez importante. Des vaches fortement boiteuses, des vaches qui remégrissent énormément, des vaches qui n'ont plus aucune valeur marchande ni à l'abattoir. Il a fallu procéder à des euthanasies dans certains cas ? Exactement. Nous, dans notre cas, oui, par exemple, il y en a une, malheureusement. La seule issue pour elle, c'est ça. En plus, c'est des animaux qui souffrent énormément. Oui, c'est ça. Franchement, il n'y a aucune autre solution, je crois. Et sur l'argent de promis par le gouvernement ? Concernant le gouvernement, alors oui, il y a eu un fonds d'urgence, MHE, qui a été débloqué. Les dossiers étaient relativement simples à remplir. Ça a été rapidement payé. Donc, oui, ils ont tenu parole. Là, il y a les seconds dossiers concernant tout ce qui était très vétérinaire, actes, qui sont en train de se peaufiner, en train d'approcher de clôture, pour avoir une seconde vague de paiements ensuite. Moi, j'ai quand même le sentiment que les agriculteurs aiment leurs animaux. Je pense que ce que j'entends dans votre voix, c'est qu'au-delà de la valeur marchande, ça vous peine vraiment de voir, je sens ça, vos vaches dans cet état, sentimentalement même. Quand on est éleveur, c'est un métier qu'on choisit. C'est un métier passion. En plus, nous, on fait de la sélection, de la génétique, des concours. On a quand même une approche peut-être un peu différente du simple marchand. Mais quand on est éleveur, de toute façon, je pense qu'à la base, on aime quand même l'animal en lui-même. Et là, c'est vraiment des animaux en très mal en point. Et pour qui, on ne peut pas faire grand-chose malgré des soins importants, des animaux qui souffrent énormément. Donc non, ça ne fait vraiment pas plaisir de voir ça tous les jours et de ne rien pouvoir faire, d'être impuissant face à ça. Eh bien bon, courage. Merci pour votre témoignage, Alice Levasseur, agricultrice à Saint-Ignon, en Haute-Garonne. Dans quelques instants, le tour de table des vrais voix, quel va-t-il être ? Les chefs de parti qui veulent adouber leurs successeurs. Françoise Degoy. Grand hommage à une grande dame de la littérature, Marie Scondé, qui s'est éteinte cette nuit. Sophie Gauguin. L'autisme en France, les difficiles parcours des parents. Vrai sujet. On se retrouve dans quelques instants avec les vrais voix. Les mille ! Par exemple, Jardin, c'est Gardin qui est devenu Gordon en anglais. Voilà, exactement. Je donne ma langue au cas. Oui, au cas, parce que ce cas, c'est un chat en normand et c'est du cat en anglais. Ça va mieux d'ailleurs. Ça a remis les esprits de Philippe qui continue à ruminer le qui sait qui qu'il a dit. Je viens que ça fait une demi-heure que c'est passé. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être fieluse. J'ai besoin parce que voilà. J'ai besoin chez vous. Il n'y a pas de... Crick, 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 crick. Allez, tout de suite, le tour. Le tour de table de l'actu. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, qu'à l'importance. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre, un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire ? J'en ai rien à foutre. Le tour de table. De l'actualité. La grand-mère de Françoise de Gouet qui était probablement conductrice de cartes. Philippe Bilger voulait parler des chefs de parti qui veulent adouber leurs successeurs en vue de 2027. Vous devinez, mon cher Philippe, que très normalement, j'ai dû changer mon sujet qui était consacré à Georges Pompidou pour aller vers un sujet. J'ai été frappé de voir que Mélenchon, il y a quelque temps, avait d'une certaine manière adoubé un trio pour sa succession Bompard, Mathilde Panneau et François Ruffin. Et j'ai voulu faire la comparaison chez les Républicains aussi. Il y a Éric Ciotti qui s'obstine à vendre comme un prétendu candidat naturel Wauquiez, alors qu'il y en a d'autres. Et donc, je crois que cette manière de désigner par avance des gens qui seraient dignes de leur succéder, non seulement c'est discutable dans la vie politique qui est pleine de mouvements et d'aléas, mais je crois même que c'est un peu contre-productif. Françoise Begoire. Oui, je pense que 2027 est de toute façon dans toutes les têtes. Moi, je pense, il me semble que c'est tout à fait naturel. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça ne se passe jamais comme ça. Vous vous souvenez que François Mitterrand avait un préféré qui s'appelait Laurent Fabius. Et cette préférence est inlassablement marquée par rapport à l'autre frère moins agréable, moins charismatique qui était Léonard Jospin. Finalement, a provoqué une guerre des roses pendant 15 ans. Donc, c'est vrai. Mais je pense que c'est assez naturel. La gauche, par exemple, réfléchit à l'après Mélenchon. C'est évident. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a tellement senti que ça va être une ligne d'attaque. mais c'est vrai que ces Européennes vont finalement, pas simplement les candidats, vont finalement écrire probablement une nouvelle histoire. C'est naturel, c'est la politique, c'est comme ça. Et hier, Françoise, j'ai évoqué Clémentine Autain qui est clairement candidat pour 2027. Pardon, Sophie. Bien sûr. Je rejoins ce que dit Philippe. C'est d'abord pas le moment. Et puis, je pense que ça n'existe plus ce mode de raisonnement-là. On voit bien que la vie politique a changé de modèle. Et donc, je rejoins aussi Françoise comme quoi on arrive à les mettre d'accord. Non, ça ne marche jamais comme on l'a prévu. Donc, beaucoup de modestie, et de recul sur l'analyse politique parce que... Et surtout, rappelons-nous que les grands vainqueurs sont souvent les grands perdants. On se rappelle de Baladur en 1995 et tout les quantis. Oui, oui, oui. Vous savez que les cimétaires politiques sont remplis de successeurs qu'on avait désignés. Oui, il y a eu de recards, il y en a tellement eu. Bien sûr, bien sûr. Ça ne se passe jamais comme on l'avait prédit. Tout de suite, votre tour de table, Françoise de Gois, c'est un hommage à l'écrivaine Marie-Scondé. Oui, Marie-Scondé qui est morte à 90 ans cette nuit. Marie-Scondé, c'est une merveilleuse autrice française guadeloupéenne. C'est une femme au style assez magnifiant. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que cela. Née dans une famille de la petite bourgeoisie guadeloupéenne, normalienne et puis qui prend conscience à Normale Sup à son arrivée à Paris du racisme. Elle prend conscience qu'elle est noire, ce dont elle n'avait absolument pas conscience. Elle commence à faire une recherche d'identité de racines. Elle va vivre en Afrique de l'Ouest et puis elle écrit des romans toujours sur ce même thème, pas simplement sur l'esclavage mais des romans sur la quête de l'identité, les chaos du monde ou sur lesquels se fracture cette quête d'identité. C'est une littérature magnifique parce que, contrairement à de très bonnes écrivaines, on peut dire que Marie-Scondé, elle a fait une oeuvre et si vous avez quelque chose à lire d'elle, je vous conseille de lire Ségou qui est vraiment pour moi son roman préféré. Mon roman préféré, peut-être celui qui a eu le plus de succès, elle se disait indépendantiste guadeloupéenne, je suis guadeloupéenne, je mourrai guadeloupéenne, elle avait un amour quand même très profond de la France, mais elle disait aussi des choses assez fortes. Elle était vraiment une combattante de la décolonisation, mais elle disait la colonisation a fabriqué des horreurs, mais certains régimes qui ont suivi ont commis aussi des choses absolument atroces. donc ce n'était pas quelqu'un sans nuance et voilà, moi je la salue parce qu'elle a eu plusieurs prix littéraires, elle a reçu le prix Nobel alternatif de littérature, mais surtout, c'est une femme, comment dirais-je, dont je pense qu'on ne l'a pas assez honorée, même pas d'ailleurs en Guadeloupe, c'est une autrice qui est lue dans le monde entier, donc reposée en paix Marie-Scondé, une femme d'une personnalité qui me fait un peu penser à Toni Morrison, vous voyez. Pourquoi votre avis françoise, avec des nuances, cette littérature guadeloupéenne a un peu le même style luxuriant ? Parce que c'est la littérature de la Caraïbe, je pense qu'on écrit, à mon avis, je pense à Raphaël Confiant, je pense bien sûr, bien sûr, peut-être à Daniel Picouli aussi d'une certaine manière, je pense bien sûr à Césaire qui est le maître de tout, ce qui était d'ailleurs le maître de Marie-Scondé avec Frantz Fanon, je pense qu'on écrit de là où on est. Et que la Caraïbe, vous la connaissez, elle est luxuriante, elle génère des émotions très fortes, très puissantes quand vous êtes face à l'Atlantique d'un côté et que vous êtes face à la mer Caraïbe de l'autre, et puis l'histoire est dure, l'histoire est cruelle, l'histoire est vraiment effrayante, c'est une histoire de douleur, c'est une histoire de libération de chêne, donc je pense que la littérature Caraïbe est toujours luxuriante à l'image de la nature et profondément douloureuse à l'image de l'histoire. Sophie Gauguin, vous ? Non mais c'est intéressant ce que dit François, ça donne envie de découvrir, moi je ne connais pas, je connais plutôt Césaire, ses poésies, mais... Bien sûr, Marie-Scondé, lisez, jetez-vous, c'est une très grande romancière. Dans quelques instants, votre tour de table, Sophie Gauguin, juste après la pub ? Oui, sur l'autisme et la situation en France. On se retrouve dans quelques instants et ensuite, l'ancien président Georges Pompidou, cet été, il y a 50 ans, les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France ait connue ? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degoy, Sophie Gauguin et c'est le tour de table de Sophie Gauguin sur un sujet lourd, l'autisme. Oui, l'autisme en France, 700 000 enfants, un million et demi de parents et je me permets aujourd'hui d'en parler avec beaucoup de gravité parce que je les reçois dans ma mairie, ces parents. pour qui c'est la double peine et qui avec beaucoup de dignité défendent, aiment leurs enfants à tout prix quelles que soient les embûches du parcours et ces embûches sont trop nombreuses aujourd'hui en France. En novembre dernier, un plan à nouveau était annoncé par le gouvernement sauf que dans la réalité du quotidien, rien ne change. Les délais pour les diagnostics auprès des professionnels de santé s'allongent, les rendez-vous avec les spécialistes dans les hôpitaux sont de plus en plus difficiles à obtenir avec une vraie inégalité selon les territoires pour avoir des délais de traitement raisonnables auprès des MDPH, les maisons pour les personnes en situation de handicap et ce qui fait qu'entre les délais médicaux, les délais administratifs, le fait de se battre en permanence pour son enfant, je suis admirative de ces parents qui ne sont pas écoutés et auxquels on ne prend même pas le temps parfois ne serait-ce que de répondre. Et c'est ça qui est terrible, c'est le fait de ne pas se sentir exister dans la société, de se battre pour son enfant et d'avoir un regard bienveillant. On voit bien la désespérance des parcours dans l'éducation et même si la communauté enseignante est bienveillante et quoique parfois il faut un peu forcer les portes pour être entendue, eh bien il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir répondre à la nécessité d'une école plus inclusive et donc aujourd'hui vraiment je pense qu'il est temps de fixer des limites et des délais de traitement pour pouvoir être à l'écoute de ces familles parce que la charge au final aussi repose vraiment beaucoup sur les mamans qui le vivent déjà très très mal, qui se remettent souvent en cause et ce sont elles qui portent l'enfant sur tout son parcours avec des portes qui se claquent et je pense qu'on n'est plus en capacité d'accepter ça aujourd'hui. Le hasard fait, Sophie, que j'ai vu que quelqu'un, un acteur, Samuel Lebihan, a obtenu la Légion d'honneur parce qu'il a créé une association qui paraît qu'il est très efficace. Oui, mais aujourd'hui il y a une campagne de communication qui est lancée sur l'autisme. Alors oui, on a besoin d'être plus tolérants, beaucoup plus ouverts qu'on est dans des pays par exemple comme l'Australie. La vie est facilitée pour les parents et c'est le système qui s'adapte. Ce n'est pas les parents qui sont obligés de défoncer les portes pour se faire entendre et que leur enfant soit inclus dans la société française. Il y a des grandes boîtes, je pense à Andros notamment, ils ont des unités dans lesquelles ils font travailler... En France, c'est dans le sud-ouest. Oui, c'est au sud de chez moi. C'est dans le sud-ouest. Non, mais l'unité, je sais très bien où est Andros, mais ils ont chez vous en Normandie ou pas très loin, ils ont des unités où ils font travailler comment dirais-je, des autistes. Moi, j'ai une question précise. Vous, par exemple, en tant que membre assez important, même très important d'un exécutif régional, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Que peut faire une région, par exemple, par rapport à ça ? Est-ce qu'elle peut débloquer des fonds ? Comment ça fonctionne ? Alors, ça fait partie de la compétence des départements, mais justement, quand on a des valeurs sociales et des convictions, on s'engage de façon transversale. Donc, on travaille beaucoup avec les lycées puisque les régions gèrent les lycées avec le rectorat sur la question de l'inclusion, de l'accueil. On travaille aussi avec les étudiants parce qu'on peut réussir ces études quand on est autiste et donc soutenir ces associations qui oeuvrent dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que c'est aussi une compétence qu'on a et d'accompagner au maximum là où on peut le faire. Après, c'est beaucoup une question aussi d'intervention du gouvernement. Non, mais c'est important. C'est juste un mot, Philippe, pardon. C'est important ce que vous venez de dire. L'autisme, c'est pas une condamnation à la mort sociale. Vous avez des autistes qui réussissent brillamment leurs études universitaires et dans la vie en réalité. Je vois les enfants dans ma commune évoluer quand ils sont accompagnés avec bienveillance. J'ai été à l'école avec des enfants en situation d'enticapes mentales. Je sais très bien ce que ça m'a apporté en tant que citoyenne aujourd'hui et vraiment, je voudrais que le point de départ soit l'école. Alors, quand c'est impossible, c'est impossible. Mais alors du coup, qu'on déploie des plans avec des IME ou des institutions et qu'on soit beaucoup plus souple aussi sur les techniques qui permettent à l'enfant d'être éveillé et d'être accompagné. Merci beaucoup Sophie Gauguin. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vrais voix à l'ancien président Georges Pompidou, c'était éteint il y a 50 ans, le 2 avril 1974, laissant derrière un héritage politique très important et notamment dans l'innovation et l'industrialisation. Nous sommes en compagnie de Michael Miguer, éditorialiste chez Forbes et auteur de Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France chez Ramsey. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Question cache, réponse cache. Pompidou, c'est le dernier président gaulliste. Euh... C'est dur. Je sais pas. Oui et non. Moi, c'est une réponse de Normand, ça va faire plaisir à Sophie Gauguin. Il y avait Chirac derrière, donc je ne peux pas dire oui. Écoutez, vous voulez réagir le 0826 300 300 ou Zach prendra vos appels. On se retrouve dans quelques instants. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Billiger, Françoise de Gois et Sophie Gauguin. C'est l'heure du coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. La France et Veuve avait dit Georges Pompidou lorsque il y avait le général de Gaulle à qui il avait succédé un an plus tôt. C'était éteint il y a 50 ans. Georges Pompidou s'éteigna à son tour, 4 ans après son mentor. Une présidence interrompue par la maladie et qui marquait la fin des 30 glorieuses. Et on vous pose cette question. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France est connue ? Alors est-ce que c'était mieux avant en particulier sous Pompidou ? Est-ce qu'il y avait un cap au plus haut niveau de l'État qu'il n'y a plus aujourd'hui ? Vous avez vécu les années Pompidou ? Vous les avez aimées ? Vous dites que maintenant ces ringards s'est dépassés ? Appelez-nous au 0826 300 300. Les années Pompidou sont-elles les dernières années heureuses que la France est connue ? Vous dites oui à 83%. Avec nous, Michael Miguer, éditorialiste chez Forbes, auteur de Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France. Publié chez Ramsey, on va faire un tour de table des vrais voix. Est-ce que c'est les dernières années heureuses que la France est connue ? Alors je ne sais pas s'ils sont les dernières années heureuses que la France a connues, mais ce qui est vrai c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours beaucoup admiré Georges Pompidou comme premier ministre et comme président. Et ça n'est pas uniquement à cause du passé que j'embellis cette personnalité et son action. Pour moi, mais je ne veux pas abuser de l'exploitation de l'actualité. Récemment, j'ai écrit quelque chose où pour moi, si j'avais eu à choisir, Pompidou, c'est profondément l'anti-Macron. C'est-à-dire que nous avons une solidité, une intelligence, une véritable culture, une constance. Rien d'ébile faisait qu'affectionne notre président et surtout, et je termine là-dessus, Philippe, c'est qu'il a réussi le tour de force, me semble-t-il, avec parfois des imperfections, je ne le scientifie pas, de concilier la grandeur de la France avec le souci du bonheur des Français. Et ça, c'est capital. Françoise de Gois. Moi, j'ai beaucoup de... J'aime beaucoup ce type. Je ne sais pas comment vous dire, j'étais petite, donc je ne me souviens pas de son mandat. Mais j'aime beaucoup d'abord la classe de Pompidou. Le type qui était aussi à l'aise en smoking, si tu veux, quand on pue la côte de maille dans sa grange à Cajar. Oui, à Cajar dans l'autre. Pompidou. Parce que voilà, son chemin, je veux dire, vraiment de petits fils de paysans, enfin, même pas, mais en tout cas, vraiment, comment il arrive à s'élever, comment il arrive à être aussi à l'aise dans la haute fonction publique, directeur de cabinet de De Gaulle que banquier chez Rothschild. Il y avait une humanité chez Fézatome et puis moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'est sa culture. C'est quand même un type... Il avait écrit l'anthologie de la pauvreté française. C'est le type, je regardais un documentaire l'autre jour, il est capable de répondre en citant Paul Éluard à l'Assemblée nationale. Il y avait une pâte humaine chez cet homme, probablement, qu'on n'a pas retrouvée après. Et on ne l'embellit pas parce qu'il était véritablement comme ça, amoureux des belles bagnoles, amoureux des œuvres d'art, mais ancré. Il y avait vraiment une humanité que je ne retrouve pas chez aucun autre président. Pourtant, je suis une femme de gauche. Très courant. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que sa culture, elle n'était pas... Elle était profonde. Elle n'était pas ostentatoire. Mais la poésie, il disait que c'était capital pour l'art de gouverner et pour comprendre les hommes. Non, il y avait une passion de la poésie réelle. C'est pas Emmanuel Macron qui tapisse du vernis avec trois verres de René Char. Non, non. Il avait la poésie dans le corps. Je pense que ce n'est pas de la nostalgie quand on parle de Pompidou, c'est de l'envie. C'est-à-dire qu'on a envie de retrouver cette France. Moi, je suis née en 1974. Donc, j'ai les yeux au travers de ceux de mes parents. Et c'est cette envie-là aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui soit à la fois humain avec beaucoup d'humilité. Donc, comme Philippe, évidemment, c'est l'antithèse d'Emmanuel Macron et puis une stratégie. C'est-à-dire que c'était quand même un grand stratège qui a fait beaucoup aussi et un des premiers, et pour le coup, ça me parle beaucoup, sur l'environnement, à mettre en place une politique, un ministre sur des questions d'environnement avec une vision très juste dès son discours de Chicago. – Michael Miguer, est-ce que ce n'était pas un président visionnaire ? Parce qu'il avait quand même beaucoup agi en étant six ans Premier ministre de 62 à 68, notamment pour le Concorde, pour Airbus, pour le TGV. C'est lui qui a fait le périphérique et les voies sur berge, le nucléaire, etc. – Il disait justement que gouverner, ce n'était pas simplement commander, c'était diriger et diriger vers un but, un but que l'on a expliqué, que l'on a fait partager et dans lequel on emmenait toutes les forces de la nation. C'est-à-dire que quand il a voulu une politique économique très forte sur le nucléaire, le Concorde, le TGV, l'industrie, le Minitel, l'automobile, tout ce qui était l'innovation de son temps comme également tout ce qui a concerné la santé ou l'éducation, c'est parce qu'il avait la vision non pas pour sa prochaine élection. D'ailleurs, il disait lui-même que peut-être s'il l'aurait pu, il ne se serait pas représenté parce qu'il aurait bien aimé vivre mais parce qu'il avait le souci des générations futures. Et ça, c'était une vraie vision qu'il avait, économique, en même temps que sociale, en même temps que sur tout ce qui était les bases et les fondements des institutions politiques. Quel souvenir gardez-vous des années Pompidou ? Si vous les avez vécues, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger veut réagir. Oui, il y a des moments clés du destin de Georges Pompidou qui font profondément partie de la culture générale, de l'histoire de France. bien sûr, les rapports très évolutifs avec de Gaulle lorsque celui-ci comprend que sa créature, dans le bon sens du terme, lui échappe complètement et que, notamment à Rome, il dit bien sûr, je serai candidat lorsque de Gaulle ne sera plus là. L'affaire Markovic, soit Aristance, mai 68, est-ce que, pourquoi avez-vous consacré au fond votre livre à Georges Pompidou ? C'est que vous n'aviez pas le choix ou est-ce que véritablement vous le... Vous n'étiez pas né sous Pompidou. Non, je n'étais pas né sous Pompidou. Ça se voit. Très sincèrement, il se trouve qu'à l'époque, j'étais très engagé en politique, je travaillais dans un ministère, on était dans les années 2011-2012 et que le débat politique était à peu près du même niveau, peut-être un petit peu au-dessus qu'il l'était aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de tensions sociales, beaucoup de déçus de la mondialisation, beaucoup de peur, beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, beaucoup de problèmes sur l'immigration, notamment, et que je lisais, notamment dans les mémoires de Jacques Chirac, des extraits qui étaient en fait celles d'un discours qu'il avait consacré lors de la mort de Pompidou, anniversaire de la mort de Pompidou, pardon, et qui expliquait que Georges Pompidou était un aventurier, qu'il avait fait tout ce qui avait fait la France, tout ce qui avait fait, pardon, la puissance de la France pour les prochaines décennies et qu'en même temps, il y avait une dimension de l'homme, amoureux des arts, visionnaires sur l'environnement comme disait Sophie et tout ça, je me suis dit mais en fait, cet homme avait un cap beaucoup plus fort, avait une vision beaucoup plus forte et surtout, les résultats étaient là. La France était la première puissance, première en croissance de toute l'Union Européenne et on était aussi les leaders des technologies de notre temps et je m'étais dit mais c'est quelque chose de fascinant et en fait, quand j'ai été éduqué, si je puis dire, par le système, on nous a toujours dit un peu, c'était les 30 glorieuses, c'était facile. Ce n'est pas vrai du tout, c'est parce qu'il y avait la vision de Georges Pompidou qui était... Et la volonté politique. La volonté politique était la même que celle du général de Gaulle mais exécutée par Pompidou sur l'économique que la France a pu être aussi forte économiquement et socialement. Françoise de Goua. Oui, c'est quand même, ok, vous pouvez dire ce que vous voulez mais c'est quand même une parenthèse enchantée. Ça me fait penser, pourtant, je suis de gauche et j'ai beaucoup aimé ce Premier ministre quand Lionel Jospin revendiquait la fameuse cagnotte à un moment donné, les événements vont dans le sens aussi favorables. Georges Pompidou, s'il avait vécu, s'il avait été réélu, il aurait fait comme les copains, il aurait pris le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier et se réfugier en disant ce type est un génie, un visionnaire, je ne suis pas sûr quand même que ce soit de ce niveau-là. Ça reste quand même aussi un peu de nuance quand même, ça reste quand même aussi un conservateur, c'est quelqu'un qui fait... C'est pas le tard. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui fait évoluer la société française sur le plan des choix industriels, mais qu'il n'a fait pas évoluer par rapport aux aspirations de mai 68, il n'a fait pas évoluer sur le plan des mœurs et de manière sociétale. Donc c'est un vrai conservateur aussi. Il assumait, il disait je ne gouverne pas pour faire plaisir aux gens et leur satisfaction immédiate. D'accord, mais on peut ne pas être d'accord avec ça. De là en faire, si tu veux, le héros de tous les temps et le plus grand président de la 5ème, je ne crois pas. Il ne faut pas exagérer. Entre le héros de tous les temps et le meilleur président de la 5ème, il y a un juste milieu. Donc vous diriez que c'est le meilleur président de la 5ème ? Oui, incontestablement. D'accord, même devant De Gaulle ? Oui, parce qu'il a été son premier ministre et que De Gaulle n'est pas un président normal. Ça a été le fondateur, c'était une stature stellaire, c'était Ola. Même Mitterrand, bien sûr. Regardons les chiffres. Il a eu aussi... Ce n'est pas un problème de chiffres, vous savez très bien que c'est un problème de contexte. pour vous, oui, c'est facile aussi de dire ça, mais la vérité c'est qu'il y a des chiffres. Il y a un endettement qui était nul, il y avait une croissance qui était très forte, il y avait un revenu mais ça ne fonctionnait pas de la même manière pour vous. Non mais sérieusement... On peut aussi penser qu'on n'est pas dans la fatalité de gérer négativement les mutations telles que ça a été, notamment par la gauche dans des années... Mais Michael, soyez sérieux de minutes, vous ne pouvez pas comparer la France des années 60 et la France d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer les années 70, les 14% d'endettement ne serait qu'en termes de démographie, les 14% d'endettement et les mieux, vous ne pouvez pas expliquer que c'est à cause de la gauche que le trou s'est creusé. Mais il aurait... Soyez assez merveux pour être même plus malin de ça. Mais il n'a pas dit ça ? Si, si, si. Il l'a dit, notamment par la gauche. Notamment par la gauche, ce qui est une réalité historique. Livre à vous de la nuit, Sophie Gaugues. Oui, alors, vous avez le droit de le penser. Pour le coup, quand même... Oui, j'assume d'être une femme de droite. Désolée, il y a un grand marqueur différencié entre nous, Françoise. C'est la gestion des comptes publics. La nombre d'années où la droite est au pouvoir, vous devriez regarder vos chaussures, mes amis. Non mais ça me rassure qu'on ne soit pas d'accord parfois, tu sais. Ce que je veux dire, c'est intéressant dans l'histoire politique, c'est que chez Pompidou, je retiens ce double sens qui met beaucoup de poids dans l'action, c'est à la fois la liberté et la responsabilité. Et le fait d'assumer des choix, des vrais choix stratèges en se concentrant. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi parfois. Et encore une fois, ce n'est pas du tout nostalgique, c'est un besoin en France aujourd'hui de retrouver une politique stratège et un dirigeant concentré sur l'essentiel. Je pense que ça peut nous... Non, je pense que la présence de Jacques-Chermane Delmas à ses côtés n'a pas été inutile non plus. Peut-être serons-nous d'accord sur quelque chose. On est d'accord déjà sur la classe du type. Déjà, mais sur autre chose. Parce qu'à l'époque, il y avait quelque chose de droite-gauche. Aujourd'hui, la polarisation des débats se fait plutôt sur pro-mondialisation, anti-mondialisation. Non, ça c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est une erreur d'analyse. Non, non, mais c'est une erreur d'analyse totale. Vous permettez que je termine. D'ailleurs, on le voit dans les sondages puisque tant LFI que le RN incarnent ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation ou en tout cas les insatisfaits de la mondialisation. Il y avait, chez Georges Pompidou, non pas d'un côté une volonté forcenée d'ouvrir la France à la mondialisation, mais il y avait la volonté et ça a été notamment dit lorsqu'il a ouvert le marché commun à l'Angleterre puisqu'on se rappelle qu'il y a eu il y a eu même quelques années avant un référendum en France pour pouvoir faire de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. Et à l'époque on lui a posé la question on lui disait mais attendez M. Pompidou est-ce que si on s'ouvre à l'Europe... De Gaulle s'y était toujours opposé. De Gaulle s'y était opposé et du coup Pompidou avait voulu consulter les Français. Et à l'époque on lui disait mais M. Pompidou du coup si on fait ça est-ce qu'on va pouvoir augmenter les salaires etc. Il disait mais attendez moi je ne m'ouvre pas par idéologie je m'ouvre au fond pour concilier l'opportunité qui est donnée par l'ouverture des frontières et c'était cette idée de dire on s'ouvre à la mondialisation pour que ça puisse bénéficier à la France. Et ça c'est quelque chose que depuis Pompidou a été quand même perdu comme principe fondateur et c'est-à-dire qu'on a d'un côté ceux qui vous disent il faut des frontières parce qu'on est ouvert à tous les vents mauvais et les autres qui disent non non les frontières c'est ringard il faut s'ouvrir de toute façon on n'a pas le choix et ça je trouve que c'est une polarisation qui est très forte et qui aujourd'hui aurait pu faire beaucoup de bien si on avait encore cette ligne-là. Je vais répondre à Michael en disant que je pense que c'est une erreur profonde d'analyse sur les perdants et les gagnants ça c'est le truc c'est les mots valises qu'on entend depuis des mois et des mois et des mois et des mois Il y a des analyses économiques que je vous recommande d'ailleurs Je pense encore une fois comme lui donc il a raison Non mais je sais bien comment vous pensez et sur quel plateau vous pensez mais je pense que ça n'est pas ça le sujet Vous dites la polarisation non la polarisation elle est sur la justice sociale avant tout elle est la gauche et la droite ça existe mais non mais vous êtes en train vous mettez la fin de la règle parce que vous voulez rentrer faire rentrer comment dirais-je dans votre raisonnement pour réhantir les gens qui sont open et les gens qui sont extérieurs mais c'est absolument faux le clivage gauche-droite il existe profondément Emmanuel Macron n'a pas réussi à le détruire croyez-le bien il se pose sur le social il se pose sur la justice sociale et la dignité de la vie rien à voir avec la mondialisation Ce que j'ai indiqué tout à l'heure est-ce qu'il n'était pas intéressant de voir un président sincèrement s'attacher au bonheur des français en général où on est écartelé quand on est un président comme De Gaulle entre la grandeur et le bonheur c'est quelque chose qui apparaît presque vulgaire alors que Pompidou véritablement est attaché à ces deux exigences ça vous paraît central ? C'est central et d'ailleurs pour avoir eu la préface dans mon livre d'Alain Pompidou c'était une phrase qu'il me rappelait il me disait mais Georges Pompidou c'était la grandeur de la France et le bonheur des français il faut se souvenir qu'il avait aussi un souci social très fort et d'ailleurs c'est le seul à ma connaissance des responsables politiques de premier plan qui avait défini ce que c'était que le progrès social et il disait que le progrès social c'était une part plus que proportionnelle de la prospérité qui était dédiée aux plus démunis c'est-à-dire il fallait emmener la nation ensemble pour qu'elle puisse prospérer qu'il puisse avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui le taux de croissance mais que cette croissance elle bénéficie plus que proportionnellement aux plus démunis pour pouvoir emmener la nation sa vision économique et stratège n'exclut pas une grande part d'humanité dans sa manière d'adresser son progrès et son souhait de progrès pour les françaises et les français comme vous le décrivez je pense que quand même faire de Georges Pompidou un type un saint comment dirais-je uniquement préoccupé du bonheur de la France et des français sans ne voir aucune arrière-pensée politique dans tout son chemin dans tout son parcours dans tout son positionnement franchement vous exagérez vous êtes exagéré quand il est directeur de cabinet de Mitterrand de De Gaulle pardon arrêtez mais bien sûr ne faites pas quelqu'un qui s'est complètement départi de tous les attributs politiques mais c'est pas ce qu'on dit mais aucun s'il vous plaît c'est là au mai 68 s'il vous plaît mais mai 68 c'était pas la majorité des français qu'ils voulaient soit dit en passant merci beaucoup Mickaël Mitter éditorialiste chez Forbes auteur de Pompidou le dernier président qui a fait gagner la France publié chez Ramsey tout de suite les vraies voix de l'emploi et on va parler de l'emploi dans une région très industrielle et très agricole la Bourgogne-Franche-Comté où il y a encore de l'industrie lourque cher à Georges Pompidou et également une excellente agriculture avec d'excellents breuvages vous voyez vers quoi on va se tourner également restez bien avec nous sur Sud Radio